Des sens experts de la culture à votre écoute dans vos magasins Leclerc Breton. Salut et bienvenue dans cet espace culturel Leclerc de Pont-la-Bey. Il est tout beau, tout nouveau, il vient d'ouvrir ce mois de mars dernier, alors on y retrouve des rayons novateurs comme les loisirs créatifs, les beaux-arts ou ce corner de produits dérivés avec Ironman Grandeur Nature. Venez vite le découvrir, nous on en a profité pour y poser notre caméra et présenter ce nouvel épisode de l'agenda culture. À Pont-la-Bey, au Triskel, c'est la première édition d'un festival d'une soirée autour des musiques urbaines, le Skelfest, première édition. C'est samedi 15 avril et trois artistes seront présents, El Maut, Bastong ou encore MB14. C'est mauvais de se mentir à soi-même, c'est bien pire que de mentir aux autres. Et puis, petit coup de cœur perso pour le nantais Bastong, le mec fait de la techno-acoustique avec des instruments de récup, c'est assez fun. Notez bien, la première du Skelfest, c'est ce 15 avril et la deuxième édition est déjà calée, ce sera le 15 mai. Une exposition à l'Orient d'Elodie Boutry, jusqu'à la mi-mai, la galerie du Fawédic dans le centre-ville, vous invite à découvrir le travail de l'artiste plasticienne, Playtime, c'est le nom de l'expo, et elle est très colorée. Elle vous rappellera certainement les constructions de papier qu'on fabrique quand on est jeune, des origamis géants, des formes géométriques déstructurées, fabriquées en plus spécialement pour le lieu de l'expo. De la couleur, beaucoup de couleurs, alors c'est à découvrir sans plus attendre, en famille. C'est gratuit, il y aura même des visites commentées d'organiser. Un type de rendez-vous que j'adore, des spectacles entre midi et deux, en pleine semaine. Alors généralement, c'est gratuit et à Saint-Brieuc, ça s'appelle le concert sandwich. Le concept est simple, une petite programmation sur la pause déjeuner, c'est parfait pour couper la journée et se donner finalement une petite bouffée d'air frais et culturel. Vendredi 14 avril prochain, le rendez-vous est pris à midi et demi autour de la percussion avec le conservatoire de Saint-Brieuc et le trio SR9. Ça dure à peine une heure. Je suis sourd, je chante et je vous emmerde. Alors c'est trivial, c'est cash, mais c'est le nom du spectacle organisé par l'association des Sourds du Finistère. Un spectacle bilingue, oral, langue des signes français et c'est un cocktail déjanté de chansons, de chants-signes, de mimes et de stand-up. Né sourd d'une famille de musiciens, lui-même père d'une chanteuse, Joël Chalude a conçu ce spectacle à la fois comme un refus, des postulats confortables sur la surdité et une envie joyeuse de reconstituer le chénon manquant de sa famille. Entre textes personnels et titres empruntés à Jacques Brel, entre humour insolite et émotions, sans filtre, Joël se confronte à son propre avatar. Direction l'Elysée à Guipava pour retrouver Fabien Olicard et son quatrième spectacle. Il est mentaliste mais il prend un malin plaisir à vous prouver que ce n'est pas de la magie mais parfois juste de la manipulation. Vous le retrouvez régulièrement en vidéo sur les réseaux sociaux où il décortique les manies de notre cerveau et nous montre comment les utiliser à bon escient. Alors tentez l'expérience, il vous donne rendez-vous le vendredi 5 mai. Pourquoi archétypes ? Parce que je crois que depuis plus de 10 ans je dis que tout le monde est mentaliste. Et j'ai identifié 5 archétypes de mentalistes. Le mentaliste de scène c'est un mec qui a toujours une enveloppe sur lui. On sait pas pourquoi, c'est très relou, les mentalistes ont toujours une enveloppe. C'est pas clair pour vous. Si vous perdez, vous me devez un goûter. C'est complètement aléatoire. Si ça marche, ça va être un délire. Dernière date de cette sélection. Le samedi 13 mai, le forum de Nivillac vous propose de retrouver la compagnie des filles de Simone. 5 comédiennes dressent un état des lieux du corps féminin sur scène. Elles sont en parfait équilibre. Entre rire et émotion, elles pulvérisent totems et tabous. Engagées mais légères, elles offrent avec un humour fantasque une pièce à la fois militante, politique et pleine d'énergie positive. Tout ça, c'est un peu des corsets qui sont complètement intériorisés, qui les obsèdent en fait. Donc on se demande d'où ils viennent. C'est un terrain de lutte qui apparaît plutôt privé mais qui en fait sont aussi politiques. Si on s'écoute pas, les débats ça va nulle part. Je veux dire, les gens ont beau dire des trucs intéressants ou pas, c'est pas productif. Bah ouais mais c'est trop long si tu me coupes tout le temps en fait. Rendez-vous le samedi 13 mai et tout de suite c'est le coup de cœur de l'équipe. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur, le bureau des éclaircissements du destin de Gaëlle Nohan. Au cœur de l'Allemagne, l'International Tracing Service, créé en 1948, est le plus grand centre de documentation des persécutions nazies. En 1990, Irène, une jeune Française expatriée en Allemagne, y décroche un emploi et se découvre une passion pour l'investigation. En 2016, une mission lui est confiée, restituer les biens aux familles juives françaises qui ont été pillées lors de la guerre 1939-1945. Une photo, un mouchoir brodé, chaque objet, même modeste, renferme un secret. Ce livre se lit comme une partition de musique, on passe par plein d'émotions, c'est un livre grand public, accessible et qui traverse une période de l'histoire sur la mémoire qui n'est malheureusement que très peu écrite dans les romans sur ce sujet. C'est la fin de cet agenda culturel, vous le retrouvez comme tous les autres sur tous vos écrans et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada